Bonjour, je vais comme à mon habitude procéder au tirage des taroscopes pour la période du 15 ou 31 décembre 2018. Ce sont effectivement les quinze derniers jours de l'année. J'espère que ces tirages vous aideront à tirer les enseignements de ce que vous avez vécu tout au long de l'année et qu'ils vous permettront d'appréhender sereinement la nouvelle année 2019. Je remercie toutes les personnes qui laissent des messages, qui partagent mes vidéos, qui s'abonnent encore régulièrement chaque jour. Merci à vous tous qui faites vivre cette chaîne, qui me donnez la conviction que ensemble nous pouvons faire individuellement avancer nos propres vies, que nous pouvons communiquer, partager, et que c'est ainsi que nous pouvons tous progresser vers une plus grande connaissance de nous-mêmes, des autres, du monde, et que nous pouvons ainsi espérer faire évoluer l'humanité dans le bon sens, ou à défaut, évoluer individuellement dans le bon sens. Je vais procéder au tirage à présent. Merci. Voici donc votre tirage pour la période du 15 au 31 décembre, ami Sagittaire. Au centre de la situation de départ, vous avez la carte du courage, la force dans le tirage aux chosènes. Vous, le 6 de Pentacle, le char, vous donnez de vous-même à vos proches, et vous ne concevez pas de progresser sans eux. La papesse, le magicien, vous vous efforcez de créer la vie dont vous avez toujours rêvé, mais pour vous il s'agit de la créer avec les autres, de permettre à tout le monde de progresser ensemble. Et pour cela, vous réfléchissez le 4 d'épée, vous réfléchissez le jugement, au moyen de créer un projet qui soit porteur d'avenir et équilibré. L'as de Pentacle, Tempérance, qui vous permet d'initier un nouveau cycle dans votre vie, tout en conservant l'équilibre avec les autres, qui vous permet de conserver la bonne qualité de relation que vous entretenez avec les autres. Vous êtes résolu à avancer, mais avec les autres. Vous mobilisez vos forces pour réaliser vos rêves, pour vous créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Vous faites preuve de courage. Vos forces sont entièrement dédiées à cela, à l'établissement d'un nouveau cycle qui soit équilibré, qui soit sous le signe de la relation aux autres, et qui permette d'avancer. C'est beaucoup de choses en même temps. C'est beaucoup de défis que vous êtes en train de développer de manière simultanée. Le courage. Le courage, c'est celui qu'il faut à une graine pour germer et commencer à pousser, parce qu'elle est animée d'une vision. C'est pour ça que c'est cette fleur qui est représentée sur la carte du courage dans le tarouche au zen. Parce que le véritable courage pour le zen, c'est de devenir la magnifique fleur que l'on est appelé à être. C'est décider de s'épanouir. C'est décider de devenir la meilleure version de soi-même. Et ici, vous vous êtes fixé des objectifs que vous êtes bien décidé à atteindre, quoi qu'il vous coûte. L'épuisement. Le neuf de bâton dans la ligne d'entourage. Les cartes, elles vous disent vous êtes courageux, mais gare à l'épuisement. Parce que vous vous démultipliez dans vos activités. Vous entendez démarrer un nouveau projet tout en continuant d'offrir toujours autant de vous-même à vos proches. Parce que c'est cela l'équilibre. C'est le fait que vous voulez que la... que votre nouveau projet avance, qu'il y ait la création de quelque chose qui relève de vos rêves. mais dans le même temps, vous voulez conserver l'équilibre avec les autres. Gare à l'épuisement, vous disent les cartes. Parce que jusqu'ici, vos décisions, le chevalier d'épée, le neuf de bâton à nouveau, vos décisions, vos efforts ont fait de vous cette reine de pentacle. Quelqu'un qui... eh bien qui a trouvé un équilibre dans sa vie. C'est pour ça que vous réfléchissez aux moyens de le conserver. Vous avez trouvé un équilibre dans votre vie. Vous l'avez. Vous y avez travaillé. Vous l'avez créé. Ce sont vos décisions, ce sont vos efforts qui ont créé cet équilibre. Un équilibre entre ce que vous faites dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Un équilibre dans le temps que vous accordez aux autres et que vous vous accordez à vous-même. Un équilibre dans vos relations. Mais à présent, les chevaliers de bâton, à présent vous êtes décidé à aller de l'avant. Vous êtes décidé à vous créer, à poursuivre vos rêves parce que le char, c'est cela. C'est les rêves qui nous guident. Le magicien, c'est créer la vie dont on a toujours rêvé. La papesse, c'est la voie intérieure. C'est l'appel que l'on ressent à réaliser ses rêves. Et vous avez conscience que cet objectif, un as de pentacle, que cet objectif, il va être non seulement porteur d'un nouveau cycle, d'une nouvelle époque dans votre vie et qu'à terme, vous pourrez espérer en retirer un profit. Mais vous avez conscience que cela va vous demander beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. et vous avez peur que cela mette en péril les bonnes relations que vous avez su tisser, l'équilibre que vous avez su trouver dans votre vie. Et c'est pourquoi revoici la carte de la force. Et c'est pourquoi décidez à tout mener de front. Vous êtes bien décidé à garder toutes les options ouvertes, le set de couple, les opportunités. vous voulez tout mener de front. Vous voulez maîtriser chacun des aspects de votre projet, de votre vie afin de créer l'impératrice, la créatrice par excellence, le cadre de bâton, afin de créer une situation encore plus harmonieuse. parce que forcément en menant à bien ce projet, un projet qui émane de vous, un projet qui pour vous est porteur de vos rêves, vous deviendrez l'impératrice, vous serez aux commandes de votre vie, vous vous créerez votre propre royaume, vous vous créerez votre propre richesse. Mais dans le même temps, vous voulez continuer à veiller à l'harmonie autour de vous. Vous voulez être l'impératrice pour vous-même et pour les autres. Vous voulez passer au stade supérieur et pour cela, vous êtes prête, prêt ou prête à tout mener de front. Gare à l'épuisement, vous disent les gardes, parce que parce que c'est difficile de tout mener de front. et l'écart vient vous mettre en garde non seulement contre l'épuisement, mais contre vos attentes. Est-ce que vous ne seriez pas tout simplement en train de céder aux projections de votre esprit, vous demande-t-elle. Le 7 de coupe de nouveau. Le chevalier de coupe, le 10 de bâton, le 10 de coupe, le 10 de pentacle. Les cartes de 10 sont des apogées. C'est quand on démarre dans quelques domaines que ce soit, on démarre par un as et on passe par différents stades avant d'aboutir au 10. Ici, vous n'avez pas la douloureuse carte du 10 d'épée. Vous avez le 10 de pentacle, la réussite par excellence, parce que là, l'épanouissement n'est pas seulement personnel, il est avec les autres. C'est pourquoi c'est un couple ici bien établi qui fait de sa réussite. Le 10 de coupe. Là, le couple est plus jeune, mais il est dans une réussite qui est émotionnelle. Le chien, le chat, l'enfant. C'est une réussite qui est plus sentimentale, c'est une construction plus personnelle. et le 10 de bâton, l'apogée de tous les efforts, la dernière ligne droite, celle qui clôture les bâtons où on a fait, on a donné de soi-même, on a agi avec passion, on a avancé. Et là, c'est la dernière ligne droite avant d'entrer chez soi et de récolter le fruit de son travail, de profiter du fruit et de son travail. Vous entendez offrir tout cela. C'est un peu beaucoup, non ? C'est votre cœur qui parle. Vous souhaitez offrir le meilleur de vous-même afin d'établir une situation qui soit heureuse, harmonieuse, resplendissante même. « Mais pourquoi cela relèverait-il de vous et de vous seul ? » demandent les cartes. « Pourquoi seriez-vous la seule personne à veiller au bien-être de tout le monde ? » Pensez-vous que c'est ce que les autres attendent de vous ? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est réellement ce que les autres attendent de vous ? Si c'est le cas, c'est inquiétant que vous soyez le seul dépositaire de tous les espoirs et de toutes les attentes de vos proches, qu'ils ne leur viennent pas à l'idée de développer leur propre bonheur, de satisfaire leurs propres besoins. Mais les projections, n'êtes-vous pas simplement très exigeants avec vous-même ? Êtes-vous certain que le bonheur de tout le monde repose sur vos seules épaules ? Êtes-vous sûr que c'est ce qu'ils attendent de vous ? Que vous vous épuisiez à tout mener de front ? Parce que le courage, le courage, c'est la plus belle des choses. c'est une qualité admirable. Mais si c'est pour vous épuiser avant l'heure, si c'est pour vous rendre incapable de tenir la distance, ici, les cartes vous disent que ce challenge, vous vous l'êtes fixé tout seul. Que par le passé, vous avez voulu devenir cette reine de Pentacle, associée au neuf d'ailleurs. Et à présent, vous voulez garder toutes les options ouvertes, mobiliser toutes vos ressources afin de devenir l'impératrice, créatrice d'harmonie, créatrice de possibilités. Prenez conscience de la situation, de ce qu'elle est réellement. les attentes des autres sont négligeables. Ils n'ont pas à attendre de vous que vous fassiez leur bonheur. Alors certes, quand on a des enfants, c'est vrai que on a tendance à vouloir faire le bonheur de nos enfants, mais au-delà de cela, est-ce que chacun ne peut pas participer un petit peu ? Est-ce que toute cette pression que vous vous mettez, est-ce que ce n'est pas plutôt vous qui avez des attentes très élevées, qui estimez que vous devez tout mener de front ? L'inconscience, le chariot, les projections. Êtes-vous la seule personne qui se puissiez faire progresser ce chariot ? Êtes-vous la seule personne qui puisse pourvoir aux besoins de tous, tout en veillant à garder toutes les options ouvertes ? Parce que pour l'instant, tout est beau, vous avez le courage, vous avez le courage des nouveaux départs, je commence un nouveau cycle, je me lance, la reine de bâton, vous entreprenez. Et vous êtes sur tous les fronts parce que le vide de bâton, au-delà de son aspect de communication, c'est aussi une carte de rapidité, c'est une carte de vitesse, on fait les choses vite dans un 8 de bâton, c'est d'ailleurs pour ça que c'est la carte de la communication, parce que ça crée des échanges, ça crée de l'énergie. Dans un 8 de pentacle, c'est le travail acharné, le travail acharné que vous fournissez pour vos projets, mais aussi pour le bonheur des autres. Le soleil. Cette reine de bâton, elle entreprend, elle agit pour créer le bonheur pour tous, pour elle-même et pour les autres. Mais pour les cartes, ces énergies de 8, ces énergies sous le signe de la force, viennent vous parler de limite. Elles reviennent vous parler de l'épuisement, le 8 d'épée. Le moment où notre mental n'arrive plus a su ce qui se passe et où il menace de tomber dans une prison mentale parce qu'on a tant de choses, on pense à tant de choses que l'on fait un burn-out. Pour les cartes, tous ces efforts, le 5 de bâton, le 2 de pentacle, tous ces efforts pour développer un équilibre, une harmonie permanente. Ils ne peuvent que vous précipiter dans la misère, le 5 de pentacle, le 8 d'épée, parce que c'est l'épuisement qui vous guette. Vous ne pouvez pas être partout, tout le temps. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être la seule personne qui maintient une situation équilibrée. Vous ne pouvez pas être la seule personne qui se bat pour que les choses évoluent tout en restant dans l'équilibre le plus parfait. Les cartes ne vous reprochent pas d'être tournées vers les autres. C'est merveilleux de vouloir progresser dans ces projets tout en gardant une place pour les autres. Mais elle vient de souligner que le char qu'à vouloir tout faire avancer comme vous le faites cela relève plus du tour de force qu'autre chose. Revoilà le courage. Ponctuellement vous pouvez réaliser un tour de force. C'est vrai. Les fêtes de fin d'année d'ailleurs représentent un tour de force pour beaucoup de personnes. parce que les enfants sont en vacances il faut prévoir les cadeaux il faut prévoir les repas il faut prévoir les déplacements il faut prévoir la réception des familles. Il y a énormément de choses à gérer dans les fins d'année. Il y a les clôtures de comptes pour les entreprises il y a les dossiers à boucler dans votre travail. Le tour de force des fins d'année existe. Mais pour les cartes ici ça décrit un comportement qui finalement est récurrent chez vous. Ce tour de force vous avez tendance à le réaliser en permanence. Jupiter vient d'arriver chez vous aussi ce qui signifie que vous avez envie de faire énormément de choses et tout en même temps sans doute. Mais pour les cartes il s'agit de ne pas brûler votre courage de ne pas brûler vos ressources en vous épuisant mais d'agir en conscience et de savoir ralentir. Ralentissez vous disent les cartes. Cette carte elle parle de plusieurs choses. Le plus souvent elle parle de la guérison qu'apporte la méditation mais au premier degré elle est ce qu'elle est. Il s'agit de ralentir de se concentrer sur le quotidien de n'effectuer mais qu'une tâche à la fois pour être ouvert pour être créatif dans l'immédiat de savoir lâcher le passé afin de progresser sereinement mais sans angoisser sur le futur. c'est aussi pour ça qu'elle parle de guérison parce que pour le zen méditer est un remède. Au début ça ça empêche le burn-out parce qu'on met de l'ordre dans ses pensées on en finit avec avec une surcharge mentale on apprend à se distancer on apprend à retrouver sa sérénité mais peu à peu ça devient un mode de vie parce qu'on s'aperçoit très rapidement des bénéfices que l'on peut retirer de la méditation et on se met à méditer dans chacun des actes de sa vie on n'est plus centré on n'est plus concentré sur ce que l'on fait et pour les cartes c'est c'est cela qui vous emmènera à votre but parce que la tortue nous le savons tous elle franchit la ligne d'arrivée le lapin il saute partout il court partout il fait plein de choses et épuisé il finit par s'endormir sous un arbre la fin de l'année arrive et vous êtes sans doute parmi ceux qui couraient le plus dans tous les sens parce que vous êtes tournés vers les autres parce que Jupiter vient d'arriver chez vous pour tout un tas de bonnes et de mauvaises raisons mais ici ce tirage il est je le dis pour presque tous les tirages finalement ce tirage il est particulier parce que vous il vient pointer un mode de fonctionnement qui vous réussit mais qui c'est brûler la chandelle par les deux bouts pour les pour les cartes il s'agit de prendre conscience du fait que la plus grande part de vos attentes c'est c'est vous seul qui vous voulez créer vous pensez que les autres attendent de vous un certain nombre de choses alors que c'est seulement vous qui mettez la barre très haut parce que vous voulez toute cette réussite c'est louable c'est souhaitable si tout le monde désirait être dans la réussite si tout le monde désirait être dans l'équilibre dans l'harmonie peut-être que les choses seraient plus justes que les choses fonctionneraient mieux d'abord au niveau familial au niveau amical au niveau local et peu à peu et bien au niveau de la société mais vous ne pouvez pas porter le poids du monde sur vos épaules aussi vos épaules pardon aussi grand que soit votre courage veillez à à ne pas brûler la chandelle par les deux bouts ayez conscience que pour avancer il faut être concentré et non pas dispersé pour les cartes vous devez vous devez continuer à défendre ce en quoi vous croyez le 7 de bâton et à vous amuser le 7 de bâton le 3 de coupe continuez de de miser sur l'avenir continuez de croire en ce que vous faites et continuez de de vouloir et bien trouver un équilibre avec les autres de privilégier une harmonie avec les autres mais la justice le 7 de pentacle le 3 de coupe exigez plus de collaboration exigez plus d'efforts de vos proches la justice elle représente une égalité une justesse peut-être que tout simplement vous vous trouvez souvent à faire les choses à être cette reine de pentacle cette impératrice qui qui veille à ce que qui veille à créer des opportunités à créer une harmonie un équilibre et bien parce que les autres se sont habitués à ne plus faire d'efforts de toute façon vous faites les choses à leur place soyez un peu plus juste envers vous-même et demandez aux autres de collaborer parce que les graines de l'avenir que vous êtes en train de planter et le char qui sort à deux reprises manifestement votre nouveau projet ce n'est pas pour rien que c'est la papesse qui l'a mis en place ce n'est pas pour rien que c'est le bâcleur qui y travaille parce que le bâcleur il dispose de toutes les capacités ici il a les pentacles les épées les coupes les bâtons et de tout cela il est en train de faire ce que vous avez rêvé de réaliser mais la vibration de 7 vous vous y croyez communiquez votre envie d'y croire demandez aux autres de collaborer à vos efforts vous n'êtes pas seul responsable de l'harmonie vous n'êtes pas seul responsable de l'équilibre aussi important que vous puissiez être aux yeux de vos proches vous n'êtes pas seul dépositaire de leur joie c'est en eux qu'ils doivent trouver leur joie et l'une des meilleures manières de créer la joie et le bonheur ils doivent prendre conscience que c'est en collaborant avec vous en unissant vos efforts ça n'exclut pas d'être dans la joie mais il est plus juste de collaborer avec vous afin que vous évitiez de vous épuisiez dans le tarot au chosène la carte de l'harmonie familiale le 4 de bâton c'est la carte de la participation parce que le zen est participation pour le zen participer c'est un mode de vie c'est pour ça qu'il vous recommande d'être centré et d'être concentré sur ce que vous faites au quotidien parce qu'il s'agit de partager avec l'univers de partager avec les autres parce que pour le zen l'harmonie s'installe quand il y a participation qu'il y a collaboration il s'agit d'accueillir la vie avec créativité en étant disponible en étant ouvert à ce que vous faites et c'est ainsi que vous pouvez réellement créer la vie dont vous avez toujours rêvé mais vous pouvez vous créer votre chemin et vous pouvez aussi faire participer d'autres personnes à ces créations la participation elle concerne tant l'univers que vos proches si d'autres personnes participent à votre création parce qu'au départ c'était votre projet c'est vous qui l'avez conçu et initié et si d'autres viennent participer ils amèneront leur créativité dans vos idées et toutes ces créativités unies elles créeront quelque chose de bien plus grand de bien plus beau de bien plus harmonieux du fait de de mélange de toutes vos richesses et c'est cela que les cartes veulent vous encourager à faire à faire ce qui est juste après les projections après la conscience le char le set de coupe le set de bâton le set de pentacle vous y croyez et vous voulez conserver le plaisir de faire les choses mais il serait plus juste que d'autres collaborent à vos efforts la participation pour les cartes c'est la clé pour éviter l'épuisement parce que vous avez le feu nécessaire vous avez la vision nécessaire pour là il y a trop de cartes pour avancer et pour faire avancer les choses il y en a deux ça m'aurait étonné here and now être au présent the tribe happy happy la tribu le bonheur alors c'est vrai que vous êtes vraiment le signe qui vient vers les autres vous êtes toujours curieux de tout et de tout le monde le globetrotter du zodiaque ne croyez pas aussi c'est votre tribu qui va créer votre bonheur soyez plus comment dire plus égoïste parfois aussi parce que là la carte suivante c'est flexible c'est cette c'est en déverrouillant les choses c'est en allant sur votre chemin que vous pouvez trouver votre bonheur mais la clé de votre bonheur n'est pas forcément dans votre tribu trouvez vous même un équilibre dans ce domaine là parce que finalement il y a aussi cela comme idée dans ce tirage c'est que vous ne serez heureux que si vous faites progresser les autres avec vous et si vous leur offrez le bonheur mais votre bonheur propre il réside où ? c'est c'est définitivement le tirage de personnes qui s'épuisent à porter énormément de choses sur leurs épaules et le monde est peut-être venu d'être un petit peu plus égoïste et d'exiger un peu plus de ceux qui vous entourent un peu plus de collaboration un peu plus d'investissement et de collaboration avec vous parce que vous ne pouvez pas être toujours la personne qui monte au créneau et qui offre de lui-même la justice elle réside dans cela parce que certes vous êtes quelqu'un de flexible vous êtes quelqu'un qui arrive à agir sur tous les fronts mais c'est vraiment la formule brûler la chandelle par les deux c'est en faire trop time for a nap le moment est venu de prendre du repos tout veut si c'est peut-être ça aussi parce que la force la force était associée au set de coupe et le set de coupe ici réapparaissait dans ce que vous essayez d'offrir vous essayez d'offrir le meilleur de vous-même le meilleur de la vie à vos proches parce que vous les aimez profondément et c'est ce que vous désirez vous y appliquez toutes vos forces à offrir cela à leur offrir les opportunités d'être heureux il est peut-être temps de prendre un peu de repos par rapport à cela et les laisser un petit peu se débrouiller être proche de sa tribu c'est une chose leur offrir le bonheur sur un plateau d'argent vous risquez même de vous entendre dire un de ces jours j'aime pas les enfants vont chics pour ça vous leur apportez le gâteau que vous avez fait jusqu'à très tard le soir j'aime pas ça mais parfois c'est des adultes aussi vous avez tout fait pour leur faire plaisir et puis ça leur plait pas c'est pas assez ou c'est trop ou il t'en a fait des idées co-create royal heart prenez un peu de repro prenez un peu plus les choses pour vous même ceux qui vous aiment ne cesseront jamais de vous aimer ce n'est pas leurs attentes qui sont ici en jeu c'est vous vous mettez la barre très très haut vous pensez que les autres attendent de vous cela ils attendent que vous leur apportiez la vie sur un plateau mais ce n'est pas le cas tout ne repose pas sur vos épaules exigez de la collaboration exigez un bien exchanging gift et la poison goes the distance parce que l'univers il est régi par ça les échanges réciproques ce qu'il y avait au départ d'ailleurs peut-être que c'est ça aussi que vous négligez vous êtes généreux mais on vous renvoie peu l'ascenseur soyez plus exigeants cette justice ici elle vous demande d'être plus exigeants parce que si vous voulez vous élancer vers la vie saisir les opportunités qui s'offrent à vous il faut être capable de tenir la distance et on tient la distance quand on n'est pas épuisé réellement exigez une situation plus équilibrée plus juste vous ne pouvez pas être toujours la personne qui monte au créneau et qui donne d'elle-même exigez plus de collaboration exigez plus d'investissement de vos proches c'est ce qui est juste ce n'est pas à vous de vous épuiser pour faire le bonheur de tout le monde être impératrice ne signifie pas tout faire à leur place tout leur offrir sur un plateau je vais arrêter là merci de m'avoir écouté n'hésitez pas à liker à commenter ou à partager cette vidéo au revoir et puis on s'en fout Sous-titrage ST' 501